Tout simplement, si tu marches avec quelqu'un, en compagnie, si tu marches avec quelqu'un, ça veut dire que tu as décidé de lui laisser dépeindre sur toi. On peut dire vice-versa. D'une manière ou d'une autre, tu vas dépeindre sur lui et lui aussi, il va dépeindre sur toi. Mais la Bible nous conseille, quand ce qui est conseillé, les méchants, les moqueurs, les pécheurs, nous devons faire une séparation, parce que s'ils nous influencent, nous allons rentrer dans un programme pour la perte. Nous allons rentrer dans un programme pour la désolation. Et nous ne voulons pas cela, nous ne voulons pas nous perdre, nous ne voulons pas détruire ce que Dieu a mis entre nos mains, mais nous voulons construire et avancer. C'est pourquoi heureux cette personne-là, mais qui prend plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit quoi ? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia ! Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia ! Tant que tu acceptes, tu choisis, dis-je choisis ? Je choisis. D'être influencé par la parole. D'être influencé par la parole. Tout ce que je veux faire, réussira. Alléluia ! Tant qu'on choisit d'être influencé par la parole de Dieu, tant qu'on choisit d'être influencé par la pensée de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu, alors nous savons, c'est vrai qu'il y a un temps de semences, mais le temps de la moisson va venir et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia ! Donc notre choix dans notre reprogrammation, c'est d'abord de nous écarter du chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et David a fait quelque chose sur lequel on va revenir, qui me touche et qui me conforte dans cette idée-là. La Bible dit que le frère de David l'a traité de... d'un enfant orgueilleux, alors que David cherche seulement à se motiver. Il dit, je cherche à me motiver. Je cherche à me motiver. Ne me traite pas d'orgueilleux. Ne me traite pas d'orgueilleux. Ne me traite pas d'orgueilleux. Alléluia ! 1 Samuel 17, verset 26 nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient... David a reçu le camp, le champ de bataille. Il est arrivé sur le champ de bataille et il a trouvé une situation de guerre. Et il a eu une réaction. La réaction de quelqu'un qui aime Dieu, tout simplement. 1 Samuel 17, verset 26 dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui autorera le prog de dessus d'Israël, qui est donc ce Philistin, ce t'as circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Voilà maintenant que le frère de David entre en scène, à partir du verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brévis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David a eu une réaction nickel. David répondit, Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Alléluia ! Heureux celui qui ne se laisse pas influencer par des paroles de découragement. Il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. Voilà le programme que David a mis en place pour pouvoir rester motivé jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Il s'est détourné. Il n'a pas considéré que c'est son frère, même père ou même je ne sais pas. Il s'est détourné de lui. Il a pris un autre chemin. Alléluia ! Ne permettez à personne qui ne vous freinez de rester en votre compagnie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen ! Lorsque Dieu veut accomplir une grande chose, il n'a pas besoin d'avoir de beaucoup de personnes. Il a besoin d'une personne à qui il donne la vision. Certes, il va envoyer des gens. Parce que quand David a tué Goliath, des hommes sont venus en forme pour l'aider à conquérir le trône. Alléluia ! Mais lorsque Dieu vous parle, il vous parle seul. Amen ! Et si vous voulez rester motivé des fois, bien-aimé, gardez la vision pour vous et marchez dans cette vision. Tant que vous ne trouvez pas de personnes assez motivées pour vous accompagner, bien-aimé, détournez-vous de tous ceux qui veulent vous décourager. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Amen ! Si David avait écouté Elias, on n'aurait pas parlé de David qui a vécu Goliath. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen ! Parce qu'il aurait pu dire « C'est mon grand frère. » La mère, il a un peu plus de sagesse que moi. Parce qu'il a les années pour lui. Mais si tu as les années et que tu n'as pas la sagesse, ce n'est pas bon. Alléluia ! David a une attitude qui convient. Heureux, béni celui qui ne reste pas en compagnie de ceux qui se moquent, de ceux qui traitent mal, de ceux qui sont méchants, de ceux qui sont pécheurs. Alléluia ! Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Donc David s'est détourné de tous ceux qui avaient pour projet de le freiner. Parce qu'à un moment arrivé au Sahel, il a voulu qu'il porte son armure. Et David a dit « Ça ne me convient pas. » Un autre exemple. On va prendre le but dans Luc 8, le verset 50. Où Jésus a ressuscité la fille des chefs de la synagogue. Donc je lis à partir du verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas. » « Crois seulement. » « Alléluia ! » Elle sera sauvée. Dieu dit à quelqu'un ce matin, « Ne crains pas. » « Crois seulement. » « Alléluia ! » Quelle que soit la situation que tu vis dans ta famille, Dieu dit, « Ne crains pas. » « Crois seulement. » Quel que soit, bien aimé, le niveau dans lequel tu es dans la poursuite de ton rêve, que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour tes affaires, Dieu dit, « Ne crains pas. » « Ne crains pas. » « Crois seulement. » Est-ce que le peuple est avec moi ce matin ? « Ne crains pas. » « Crois seulement. » Pourquoi il dit « Ne crains pas ? » Parce qu'il y aura des situations à la vue qui vont susciter la crainte. Il y aura des choses que vous allez entendre qui vont susciter la crainte. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu, un vainqueur ne peut pas marcher dans la crainte et voir la gloire de Dieu se manifester. L'ennemi va toujours essayer de vous freiner avec la crainte. Il va essayer de vous freiner avec des choses. Mais Dieu nous dit ce matin, « Ne crains pas. » « Crois seulement. » « Alléluia. » « Amen. » La vue du verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Jésus, je l'aime. C'est-à-dire qu'il, « Permettez-moi les questions. » « Ils sont fous, ceux qui vont penser. » « Est-ce que je peux parler comme ça ? » « Amen. » Il est arrivé chez des gens, ils sont en deuil. Mais quand il est rentré, la vue du dit, « Il n'a permis à personne d'entrer avec lui. » « Si ce n'est. » « Dis, si ce n'est. » « Si ce n'est. » « Parce que Dieu n'a permis qu'il y ait un si ce n'est. » « Alléluia. » « Il y aura des personnes à côté de vous, vous savez. » « Dieu est bon. » « Lorsqu'on veut aller vite, bien-aimé, allons-y tout seul. » « Vous connaissez-nous les fois qu'on a des enfants. » « Si tu dois préparer tout le monde, les transats, les biberons, attacher chacun. » « Tu as perdu 30 minutes. » « Si tu étais tout seul, tu t'habilles, tu es parti. » « Quand tu veux aller vite, tu vas tout seul. » « Mais si tu veux aller loin, tu dois aller avec des personnes. » « Amen. » « Il y aura des six senaires. » « Alléluia. » « Il y aura des personnes que Dieu mettrai à côté de vous qui vont comprendre la vision sans vouloir vous imposer leur vision. » « Amen. » « Qui vont comprendre votre cœur pour ce que vous êtes en train de faire sans vouloir vous imposer leur manière de faire. Vous accompagner dans ce que vous dites que vous avez reçu. » « Amen. » « Oh, quelqu'un. » « Alléluia. » « Je ne parle pas d'Église seulement. » « Amen. » « Je parle de ce que le Seigneur va mettre dans votre cœur d'entreprendre. » « Dieu mettra des hommes providentiels sur votre chemin. » « Il mettra des femmes providentielles sur votre chemin. » « Alléluia. » « Amen. » « Moi, je le crois, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. » « Au moment où tu t'attends à personne, tu t'attends à Dieu, tu te dis, « Mais la solution va venir d'où ? » « Dieu fait venir une personne. » « Amen. » « Dieu fait venir dans ma vie « Dieu fait venir dans ma vie. » 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 « Mon homme providentiel. » « Ma femme providentielle. » « On revient à notre texte. » « Alléluia. » « Pourquoi Jésus n'a pas fait rentrer des personnes avec lui ? » « Parce qu'il sait que tout le monde n'a pas le même mode de pensée que lui. » « Amen. » « Je vous assure, si vous êtes en train d'aller quelque part et que les gens avec qui vous êtes en train d'y aller, ne pensent pas comme vous. Arrêtez-vous. » « Parce que là où vous voulez partir, vous n'allez jamais y arriver. » « Écoutez-moi, je l'ai expérimenté. » « Si les gens ne croient pas que vous êtes capables d'arriver là où vous êtes en train de partir, ce n'est pas la peine de partir ensemble. » « Parce qu'ensemble, vous n'allez jamais y arriver. » « Amen. » « Merci, Seigneur. » « Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Mais s'ils croient, même si Dieu ne leur a pas de dire une parole spéciale à leur cœur, mais ils croient parce que vous dites que Dieu a dit. » « Vous allez y arriver. » « Amen. » « C'est vrai que tu acclaves le Seigneur. » « Alléluia. » « Donc, merci, c'est que j'ai dit Jésus après quelque chose qui nous interpelle. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il ne permit à personne qui ne pense pas comme lui d'entrer dans son lieu. Si ce n'est à Pierre, Jean, à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. » Vous savez, le père et la mère de l'enfant veulent forcément la résurrection de l'enfant. « Alléluia. » « Amen. » Le père et la mère de l'enfant là, tout ce que vous allez leur dire, ils vont dire « Oui, c'est bon fait. » « Vas-y. » « Tu veux mettre la boue ? » « Oui, Jésus, mets la boue. » « C'est quoi la glace ? » « Il faut la glace. » « Tout ce que Jésus de bonheur à ce moment-là, ils allaient le faire. » « Et Jésus veut marcher avec des personnes qui veulent coopérer. » « Amen. » « Qui veulent coopérer. » « Qui veulent coopérer. » « Qui sont d'accord. » « Pour que la chose se manifeste. » « Et c'est en ce moment-là que le miracle a été possible. » « Et donc le Seigneur l'a dit, ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. » « Elle n'est pas morte. » « Elle dort. » « Et le miracle a été opéré. » « Oh ! » « C'est comme ça que le Seigneur agit. » « Lorsqu'il veut vous faire entrer dans une grande bénédiction, bien-aimé. » « Amen. » « Il faut que votre pensée s'aligne avec lui sa manière de penser. » « Avec lui sa manière de raisonner. » « Avec sa parole. » « Parce que Dieu dit croire avant de voir. » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Ça veut dire quoi ? » « C'est conditionné par ta croyance. » « Par si tu crois. » « Ça ne veut pas dire que la chose peut se faire ou ne peut pas se faire. » « Dieu a déclaré que nous, nous pouvons participer, créer notre bénédiction et notre réussite. » « Alléluia. » « Amen. » « Tant que ça dépend de lui, il les a formulés des projets de paix et non de malheur. » « Mais sinon, si nous, nous sommes d'accord avec Dieu pour que ce projet-là se manifeste, alors nous devons nous lever et nous envoie la gloire de Dieu se manifester. » « Se reprogrammer, bien-aimé. » « C'est vraiment se détourner de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. » On va prendre un autre exemple. Abraham et Lot. Genèse 13, verset 8, nous dit. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point, je te prie, de discuter entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » le pays n'est-il pas devant toi. « Sépare-toi donc de moi. » « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » « Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Donc ça, c'est le verset 11. « Et s'avança vers l'Orient. » « Faites ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. » L'Éternel, verset 14, l'Éternel dit à Abraham « Après que Lot fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Alléluia. L'autre était le frère, le cousin. C'est presque pour son neveu. Pardon. Merci. Alléluia. C'est sa famille. Pourquoi vouloir se séparer de sa famille ? Vous comprenez ?